Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h sur la RTNC. Le pape François est à Kinshasa depuis cet après-midi pour un séjour apostolique. Il a été accueilli au bas de l'avion par le Premier ministre Jean-Michel Samaloconde qui accompagnait quelques officiels du pays, quelques autorités ecclésiastiques catholiques, des parlementaires et plusieurs autres hautes personnalités du pays. Le chef du gouvernement a ensuite conduit sa sainteté, le pape, au salon présidentiel de l'aéroport international d'Unjili pour un petit moment d'échange avant de prendre la route pour le palais de la nation. C'est la deuxième visite d'un pape en République démocratique du Congo depuis celle du pape Jean-Paul II et selon le Vatican, la République démocratique du Congo compte 40% des catholiques. Passons à présent à une vive mobilisation à Kinshasa pour accueillir le pape François. Les abords des routes ont été envahis par les Kinoises et Kinois. Regardez. Une ambiance euphorique le long de la venue de la libération ex-24 novembre à l'attente du passage inoubliable du pape François sur ce coin de la capitale Kinshasa. Une salutation de la main depuis sa papa mobile suffit pour décrire la joie de tous ces gens qui l'ont attendu de longues heures. Aujourd'hui, c'est vraiment une joie immense, donc ça me dépasse. Et nous avons demandé aux gens d'être là très 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 nombreux pour accueillir sa sainteté, le pape François. Donc je peux dire que toute la population était là. Les catholiques et les non-catholiques, tout le monde était là. Donc c'est ça notre joie. J'étais vraiment superfait, on les voit seulement dans la télé et tout. Et là, nous avons plus de vie, donc je suis tellement contente. Congo est une abarique. Vraiment ravie déjà. Pour voir la présence des papes. Les mots me manquent. Je suis fière d'être catholique. L'église catholique, c'est un fil continu qui vient de Dieu le Père, qui a envoyé son fils et son fils avant de partir, a laissé l'église entre les mains de Pierre. Il s'y est de rappeler que la venue du pape François, 38 ans après celle du pape Jean-Paul II, envoie un message fort d'unité et de paix en République démocratique du Congo. Des personnes à mobilité réduite et les personnes âgées ont également pris d'assaut le long du boulevard Lumumba avant l'arrivée du pape à l'aéroport de Njili. Leur souci était de voir le pape et recevoir sa bénédiction. Emmanuel, la commissaire, était à leur rencontre. Le vieux, le jeune, le fidèle catholique, le chrétien et les non-chrétiens, c'est la foule qui s'éronge le long des acteurs provus pour le passage de pape de l'aéroport international de Njili, juste sur le boulevard, ex-24 novembre. L'accueil chaleuré réservé au pape, c'est justifié du fait que ça fait 38 ans pour que le pape foule ses pieds en République démocratique du Congo. Tous étaient curiés, devoirs de Vussu, le souverain pontife, le chef de l'Etat du Vatican et le successeur de Pierre. Arrivé à Kinshasa, c'est mardi 31 janvier 2023. Vraiment, c'est la joie. Parce que voir ou obtenir la bénédiction du pape, c'est Jésus, c'est le successeur de Jésus. Donc j'ai vraiment la joie. Et c'est à partir de cette foi-là, foi catholique, que j'ai dit non, il faut que j'arrive, il faut que je vienne voir le Seigneur qui vient nous voir, qui vient nous visiter. Sur place, les élèves des écoles catholiques ont aussi manifesté leur joie pour la première fois pour eux de voir le pèlerin de la paix. Cette journée, c'est vraiment une journée fantastique, une journée inspirante, une journée mémorable que tout le monde doit retenir. Depuis l'époque de Mboutou, le pape était descendu ici, jusqu'en ce temps ici, ça fait déjà 35 ans qu'on n'a jamais reçu la présence d'une personne assez spéciale comme ça. Alors, on ne peut pas rater l'occasion comme ça, il faut la saisir, il faut avoir l'opportunité, quoi. Il faut, lorsqu'on voit l'occasion là, il faut la saisir. Le chrétien de la République démocratique du Congo souhaite que l'arrivée du pape François apporte la joie, l'amour, l'unité et la paix en RDC. Voilà, vous venez de suivre là l'ambiance des fidèles catholiques de quelques élèves des écoles catholiques avant l'arrivée du pape François, ici à Kinshasa. Les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées ont été prises d'assaut le long du boulevard Lumumba avant l'arrivée du pape à l'aéroport de Njili. Leur souci était de voir le pape et de recevoir sa bénédiction. Arrivée du pape François à Kinshasa, en repris démocratique du Congo, aucun Kinois ne voudrait rater cet événement. De tous les coins de la capitale, la population s'est mobilisée dans la matinée du 31 janvier pour réserver un accueil chaleuré au souverain pontife. A la paroisse Christ-Roi de Kassavobu, les élèves étaient déjà dans la fête et quelques adultes en profitent pour mettre à la disposition des quelques fidèles, les articles et symboles de l'Église catholique. Je suis très heureux qu'il vienne dans notre pays pour nous aider. Je suis très contente que le pape arrive dans ce pays. Nous allons bien l'accueillir, chaleureusement, qu'il puisse bien passer son séjour ici. Ce que nous attendons aussi, de l'arrivée du pape, surtout la paix à l'est de notre pays, où nos compatriotes souffrent chaque jour qui passe, que l'arrivée du pape puisse aussi appuyer les efforts que notre président de la République, le gouvernement de la République est en train de fournir pour que nos amis qui sont là-bas vivent en paix. Tandis qu'à l'église Saint-Augustin de Lemba, la dose de l'engouement a augmenté davantage. Les hommes et les femmes se sont organisés de vivre l'ambiance de l'arrivée du pape à leur manière. Ce n'est plus un rêve, vous voyez. Il y a les mamans qui sont sensibilisées, il y a les élèves. C'est une réalité que nous allons palper dans quelques heures. Ici, les t-shirts, les képis et les badges ont constitué un autre point d'attraction pour ceux qui veulent s'en procurer. Un autre point fort, c'est le déploiement de tous les chrétiens catholiques et autres curés vers le boulevard Lumumba pour saluer de vive voix le Saint-Père lors de son passage. Voilà, Toto Sum nous a fait vivre avant l'atterrissage du pape François à l'aéroport d'Angeli. Dans plusieurs paroisses de la capitale, il s'est développé une sorte de commerce de tous genres dans certaines paroisses de la capitale. Des morts en Galiema. Près de trois morts dans cette commune après la pluie qui s'est abattue dans la capitale dans la nuit du dimanche à lundi. Le bourgoumestre de cette commune, Dieu merci, Maïbaziluanga a fait la ronde de quelques quartiers. Cédric Kenina nous fait le commentaire. Deux morts après la pluie à Kinshasa, on en compte fréquemment. La désolation a atteint la commune de Galiema. Nous étions descendus au niveau notamment des quartiers Pounda et quartiers Congo. Et dans cette histoire, nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Du point de vue humain, aussi matériel. Du point de vue humain, il y a eu trois cas de décès. Et du point de vue matériel, il y a beaucoup de dégâts qu'on a enregistrés ici. L'autorité municipale, Dieu merci, Maïbaziluanga, a réconforté les familles touchées et a promis l'appui de la municipalité. La nouvelle concession qui est en face de nous. Ils ont érigé notamment des immeubles, sans pourtant tenir compte des plans d'aménagement, alors que c'est un terrain accidenté. Dans un terrain accidenté, on ne peut pas construire comme ça sans pourtant tenir compte du plan d'aménagement qui devait en avoir au pays, notamment de la commune, mais aussi au niveau du gouvernement de la ville-proveste de Kinshasa. C'est pour cette raison que nous interpellons d'abord, premièrement, les gens qui se trouvent dans cette concession. Nous allons les appeler et tous, ils doivent venir avec leurs documents au niveau notamment de la commune pour qu'on fasse un travail d'ensemble, qu'on voit ce qu'on peut faire concrètement pour éviter encore notamment qu'ils puissent avoir des dégâts en ce qui concerne les humains aussi et matériels. Des drames à répétition, le Bourgoumestre opte pour des mesures préventives pour réduire l'impact des intempéries dans son entité administrative. Par l'heure présent, conflit, Tekeya-Ka-Aquamont, plusieurs jeunes quittent la brousse pour le rétablissement de la paix et donc les déplacés regagnent progressivement leurs milieux respectifs. Regardez. De péché en urgence par le Premier ministre, le chef du gouvernement, Samalou Kondekienge, pour superviser le départ de la troisième vague de jeunes gens ayant répondu à l'appel de la mobilisation générale du chef de l'Etat, Jean-Claude Mollipé-Mandongo, vice-ministre de l'Intérieur et madame Nana Manouanina, ministre près du président de la République, s'y sont rendus ces matins au camp Kibomango pour échanger avec 151 jeunes qui ont choisi de servir dans l'armée après avoir mis fin à leur participation au conflit Tekeya-Ka au plateau des Bateke dans le Grand Bandoundou. Prenons la parole, ces deux membres du gouvernement congolais ont adressé tour à tour le message du chef de l'Etat, Félix Antoine Tiseké-Dittilombo, à ce jeune Jean, jadis abusé par le tiraire de ficelles dans les conflits Tekeya-Ka. Le vice-ministre Jean-Claude Mollipé leur a signifié que le président de la République tient beaucoup au retour de la paix totale sur toute l'étendue du pays et particulièrement dans le plateau des Bateke d'où ils sont issus. Il les a aussi encouragés à servir fidèlement la nation à l'issue de leur formation militaire dans les différents centres de formation où ils vont être déployés. Ces jeunes gens 115 au total partent à destination des Kamina dans le Okatonga et se disent tous très contents de pouvoir servir sous le drapeau au moment où leur pays subit une agression de la part du Rwanda sous couvert le M23. Les des autorités ont personnellement supervisé l'embarquement de ces jeunes pour toute fin utile depuis l'aéroport de Njili où ces jeunes ont fait le déplacement dans l'enthousiasme scandant des chansons de joie chemin faisant. Le ministre est prêt du chef de l'Etat a pour sa part mis en garde le tirère de ficelle qui instrumentalise ces jeunes afin de commettre des atrocités. Pour rappel, c'est l'un des 151 jeunes qui vont servir la République constitue une troisième vague après la première de 112 et deuxième vague de 87 de part avec comme objectif le retour de la paix totale dans le plateau de Batéqué autrefois théâtre des événements sanglants entre différentes communautés du pays. La protection de la biodiversité et l'encadrement de la jeunesse c'est l'objectif poursuivi par la FOMAC et une structure mise sur pied par le professeur docteur fils Marc Kanzou. Les détails dans ce reportage que nous propose J'oscar Mbalkaïch. Assurer, promouvoir et soutenir les initiatives privées et publiques dans différents domaines de la vie sociale notamment agro-pastoral environnemental pour le développement et l'intérêt général de la communauté congolaise tels sont les crédos qui fondent cette structure et les cadres qui portent cette vision c'est la FOMAC dont l'initiateur est le professeur fils Marc Kanzou. Notre communauté a besoin de plus de modèles dans tous les domaines de la vie. Un contexte où les jeunes espoirs de l'avenir de notre nation sont en quête de repères et de références pour pouvoir se ressourcer et s'inspirer et en quête des bases culturelles réelles sur lesquelles ils doivent s'appuyer pour s'épanouir. Un partenariat détail, le membre de cette fondation dénommée Marc Kanzou ont adhéré à la CRD de Christophe Mbosokodiampoanga président de l'Assemblée nationale considéré aujourd'hui comme le patriarche du Grand Bandundi. Je profite de cette occasion pour rendre spécialement un vibrant hommage au président de l'Assemblée nationale l'honorable Christophe Mbosokodiampoanga pour son sens d'écoute sa disponibilité à notre égard et surtout aux côtés d'elle que nous voulons cheminer, déterminée et convaincue qu'elle représente l'assurance d'un avenir meilleur pour la nation congolaise et notre communauté au regard des mutations sociétales actuelles qui veulent qu'on ne peut réussir seul ni isoler. Cette structure dont la sortie officielle a eu lieu ce jour est basée sur des valeurs de développement et vise à lutter contre la délinquance juvénile par l'encadrement de la jeunesse. Le ministère des Mines et l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé va bientôt signer un protocole d'accord pour un contrôle dans les sociétés minières en République démocratique du Congo. L'objectif est de combattre le phénomène prétenant qui existe dans la plupart des sociétés congolaises. En perspective d'une mission de contrôle imminente qui va devoir s'effectuer dans les sociétés principales évoluant dans les secteurs miniers que le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC a été rencontré la ministre nationale en charge des mines afin de parfaire les objectifs assignés dans la dite mission qui s'annonce grandeur nature. Miguel Katem Kachal et Antoinette Samba Kalambay se sont accordés sur un certain nombre de mesures visant à faire le ménage dans la sous-traitance. Il s'agit notamment du phénomène appelé prétenant dont certains congolais sont utilisés comme des actionnaires figurants mais qui ne sont pas impliqués dans la gestion de la société ceci devra dorénavant appartenir au passé parole du DG de la RSP. Nous pouvons annoncer à tous les sous-traitants congolais et à toutes les sociétés des sous-traitances en République démocratique du Congo que le système de prétenant doit être considéré comme du passé. Dans notre contrôle nous n'allons plus tolérer le système de prétenant. Le chef de l'État avait créé une classe moyenne véritablement congolaise. Pour solidifier cette démarche la signature d'un protocole d'accord entre l'ARSP et le ministère de Mines s'avère donc indispensable. Il y aura un protocole d'accord qui sera signé entre le ministère national des Mines et l'ARSP. Ce sera un protocole d'échange d'informations. Le ministère nous a rassuré son accompagnement. Je suis sorti de cette audience très heureuse. Il convient de dire par ailleurs que l'honorable Miguel Caten Cachal reste donc déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État dans la création de la classe moyenne véritablement congolaise. Identifier et évaluer les dispositifs de distribution mis en place face aux inégalités économiques c'est l'essentiel de la thèse soutenue par Christophe Bittacimois en vue de l'obtention du titre de docteur. la défense a été sanctionnée par une grande distinction. Les inégalités économiques et redistribution de revenus et de richesses approchent et douane pour la République démocratique du Congo et le sujet de cette thèse de doctorat soutenue par le chef des travaux Christophe en vue de l'obtention des grades de docteur en économie et développement à l'université catholique du Congo. Cette étude part d'une référence sur un paradoxe en ce qui concerne la situation socio-économique de la RBC qui est à la fois comptée parmi les pays les plus riches en potentiel naturel et paradoxalement parmi les plus pauvres du monde voire de l'Afrique. Cette étude a eu trois objectifs principaux qui sont déterminer l'ampleur la configuration les déterminants des inégalités de revenus en RDC identifier et évaluer les dispositifs de redistribution mis en place face aux inégalités et enfin formuler une approche de redistribution adaptée à la réalité de la RDC pour atteindre ces objectifs l'auteur a fait le recours sur les méthodes et techniques appropriées pour la collecte et le traitement de données tant quantitatives que qualitatives. Après la délibération par le jury composé des éminents professeurs Christophe Bittassi Moa est délibéré avec l'amation de Grams Distinction. Notre étude nous a démontré que les inégalités dans notre pays sont très élevées. Nous sommes comptés parmi les pays les plus inégalitaires du monde. Signalons que l'objectif général de cette étude est de présenter une approche de lutte contre les inégalités à travers une redistribution équitable des opportunités de revenus et des richesses. Encourager l'entrepreneuriat congolais et donner aux jeunes les moyens de contribuer au développement du pays c'est le sens de cette cérémonie de remise de prix de mérite à plusieurs jeunes ouvrants au sein du troisième mouvement de la terre. Émilie Kain doit signer ce reportage. Promouvoir l'entrepreneuriat en vue de créer l'emploi pour assurer l'encadrement de la jeunesse tel est le credo de ces partenariats publics privés. Après l'évaluation des activités sur terrain les jeunes entrepreneurs qui ont excellé au cours de l'année 2022 ont récit les diplômes de mérite. Cette troisième édition est placée sous le thème entrepreneuriat dans la sous-traitance en République démocratique du Congo. Les jeunes de l'État Félix Antoine ont été remis non seulement aux agents des Nira Troisième Mouvement de la Terre mais aussi à ses partenaires. C'est une société qui a à sa tête quelqu'un qui a une vision qui sait là où il va et qui sait là où il amène la société. Evran Alouboumbachi Kolouizi Likasi et Kassombalessa ces structures sollicitent l'accompagnement du gouvernement pour élargir ses actions en vue de concrétiser la vision du chef de l'État de créer des millionnaires congolais. Des débarcadères sur le littoral du fleuve Congo sera progressivement pour promouvoir la pêche artisanale et le ministre de la Pêche et les vaches Adrien Bokele étaient à Mandaka pour inspecter le lieu où sera érigé ce lieu. Les pêcheurs et les femmes des rives regrettent l'absence des ports publics. C'est en perspective de la construction prochaine des débarcadères ou ports modernes le long de la littorale du fleuve Congo afin de permettre aux pêcheurs de bien conserver leurs produits de pêche dans les conditions riquises que le ministre Adrien Bokele a, après avoir évalué la construction du débarcadère de Kinkole à Kintiassa profité de son séjour en Mandaka pour inspecter les lieux où sera construit le débarcadère de Mandaka. Un motif de joie pour les pêcheurs et mamas de Mandaka qui fustige le fait que le gouvernement congolais ne dispose d'aucun port des pêcheurs dans cet espace envahi par les privés qui exigent des taxes exorbitantes et décourage les pêcheurs à bien faire leur travail. Tous les ports sont privés pas de place pour nous nous n'en pourrons plus. Après le passage du président de la République Félix-Antoine Tissikedi dans ce coin du pays les choses bougent dans le secteur de la pêche conformément aux promesses faites aux pêcheurs pour le développement de ces secteurs qui approvisionnent le pays en produits halieutiques bio. Après les intrants de pêche moteurs hors bord les matériels de construction le gouvernement de la République à travers le ministre de Pêche et Élevage s'attèle à accélérer la construction des grandes infrastructures terrestres pour mieux conserver et vendre les produits de pêche et permettre aux pêcheurs de travailler dans les conditions les meilleures. Rendons-nous à présent de la province de Okatanga où la dynamique Gisleine Yembo DGN zone sud supervisée par Donatien Mouloco invite ses membres à l'enrôlement massif et c'était au cours d'un rassemblement organisé dimanche 29 janvier 2023 à Lubumbashi. Une salle arroupée de Lubumbashi pleine à craquer comme un neuf les membres de la dynamique Gisleine Yembo prêche par l'exemple. Ils ont été mobilisés ces dimanches par le superviseur de la DGN zone sud Donatien Mouloco dans le but de les inviter à s'approprier les processus électoraux en cours. Devant une foule compacte le superviseur Donatien Mouloco a émis levé devoir tout un chacun soutenir le chef de l'Etat Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo lui qui a témoigné sa ferme volonté d'organiser les élections en République démocratique du Congo. Il les a par ailleurs invités à témoigner leur fidélité à l'autorité morale de la DGN et directeur des cabinets du chef de l'Etat Guylain Yembo qui ne ménage aucun effort pour rendre plus heureux ses membres. Tous ont été édifiés sur la nécessité d'avoir la carte d'électeur un document d'accès aux scrutins. Ça aurait été un déjeuner pour que vous soyez identifiés comme l'Etat concorrent. Et cela vous permettra d'aller voter massivement le président de la République les députés nationaux et les productions et d'autres autorités du pays selon votre choix. Je vous invite vous membres quatre de la dynamique à la sensibilisation massive de la population d'Ottois pour les processus d'envolvement. Plusieurs cadres de la DGN zone sud ont rehaussé de leur présence la cérémonie. Il s'agit notamment du président sponsor Oscar Dinanga Leï Ilunga Privatto et du visionnaire Marcel Ntita les tout s'est clôturé sans incident. Dans la Tchouapa et plus précisément dans le territoire de Njolou la population dénonce l'insécurité qui bat son record et règne dans cette partie de la République démocratique du Congo elle condamne aussi les délits et crises économiques dont fait face leur territoire. Depuis quelques temps les territoires de Njolou dans la province de la Tchouapa sont en émoi l'insécurité y prend six places des allures inquiétantes. Cette révélation a été faite par la société civile de la Tchouapa au cours d'une rencontre d'échange. La situation sécuritaire et humanitaire de cette entité décentralisée était au cœur des discussions des participants à ces rendez-vous. Face à ces situations qui fait couler beaucoup d'encre et de salive la population des Tchouas d'Njolou dans la Tchouapa s'insirge contre l'insécurité qui a pris une grande ampleur dans cette partie de la Tchoua nationale. A l'issue de la rencontre c'est ressortissant du Tchouan Djolou enfermément condamné les délits et crimes économiques et financiers dont fait face les rentités décentralisées. Nous disons non aux crimes économiques liés notamment aux écoles fictives mécanisées et payées disons non à l'insécurité sur tous les plans par l'entretien des milices que nous décrions à répétition. Nous lançons un appel vibrant aux autorités compétentes de diligenter une enquête indépendante pour identifier les auteurs et co-auteurs des faits si haut évoqués afin que les responsabilités tant pénales que civiles soient établies. Ces ressortissants du Tchouan Djolou dans la Tchouapa ont par ailleurs adressé un message de compassion à tous les fils et filles de cette entité qui sont sous les juges de l'insécurité. Passons à présent à cette télé des femmes leaders regroupées au sein d'une structure dénommée DINAFEK qui ont organisé une journée d'évaluation et d'échange pour leur implication dans les processus électoraux ainsi que dans la gestion des affaires de l'État. Quant à l'échange d'expérience et d'évaluation des femmes leaders de DINAFEK en partenariat avec le Centre Carter, ce cadre d'échange des réflexions de la jeune féminine a pour objectif d'améliorer la condition des femmes dans la société congolaise ainsi que sa participation dans la gestion de la chose publique lors du déroulement du processus électoral de 2023. L'activité qui s'est déroulée aujourd'hui c'est l'activité de la DINAFEK la femme dynamique candidate c'était pour l'échange de vœux nous nous sommes retrouvés aujourd'hui dans les centres CEPAS pour essayer de faire l'évaluation de tout ce que nous avons déjà fait depuis 2018 on s'est souhaité le bienvenu et le meilleur pourquoi pas de voir la femme candidate qui était candidate à l'époque devenir députée sénatrice dans nos institutions et pourquoi pas dans le cercle de prise de décision L'objectif c'était de réunir toutes les femmes les femmes de la DINAFEK dynamique des femmes candidates pour essayer d'échanger les expériences comme vous avez suivi l'intervention de notre coordonnatrice madame Karine Kankou c'était une occasion d'échange d'expériences et voir ce que nous avons fait l'année 2022 et voir aussi ce que nous pouvons faire pendant cette année électorale occasion pour ces femmes de projecter des projets d'avenir qui visent à promouvoir l'encadrement des jeunes filles à travers l'éducation des bases pour son avancement au sein de la société congolaise il faut souligner que cet échange a été organisé sous la coordination de madame madame Karine Kankou dans la salle de conférence Père Boka au CEPAS voilà et avant de nous séparer revenons sur cette mobilisation à Kinshasa pour l'accueil du pape François les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées ont également pris d'assaut le long du boulevard Lumumba avant l'arrivée du pape à l'aéroport d'Anjili leur souci était de voir le pape et recevoir sa bénédiction Emmanuel Commissaire était à leur rencontre l'itinéraire de la Papa Mobile prévoit son passage devant l'échangeur sur le boulevard Lumumba en première ligne les personnes à mobilité réduite elles attendent la bénédiction du Saint-Père j'ai quitté chez moi avec beaucoup de difficultés pour venir accueillir le pape c'est par la foi que je suis venu j'ai un problème de rhumatisme et je crois que le passage du pape va me guérir le souverain pontife est également attendu par une foule déjà massée devant la paroisse Saint-Raphaël délimité les personnes de troisième âge sont venus à la rencontre historique j'ai quitté la maison pour venir accueillir le pape c'est la toute première fois que le pape François va atterrir le sol congolais alors je suis très 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 content de me recevoir de l'embrasser pour ce jour j'attends des nuits juste la bénédiction c'est notre joie c'est notre modèle c'est le choc de la vie c'est lui le représentant de Saint-Pierre moi je m'appelle Pierre je suis très content de voir le pape 4 heures avant l'arrivée du pape les rues de la capitale ont été prises d'assaut le long du boulevard Lumumba selon les dispositions prises par l'archidiocèse de Kinshasa voilà il se communiqué de la maison civile du chef de l'état suite à l'arrivée de la Sainte-Été le pape François en République démocratique du Congo qui coïncide avec la célébration le 1er février du 6ème anniversaire du décès du docteur Etienne Tshisekedi père biologique du président de la République et chef de l'état la maison civile du chef de l'état a pris la décision de reporter à une date ultérieure les différentes cérémonies commémoratives prévues pour 2023 par la même occasion elle souhaite au souverain pontife un agréable séjour à Kinshasa et invite toutes les Kinoises et Kinois à lui réserver un accueil chaleureux et ce communiqué a été signé par le chef de la maison civile du chef de l'état docteur Bruno Miteo Nienge voilà c'est ici que prend fin ce journal merci de votre attention au revoir kinsalli aux sous-titres